... Tu as fait quelque chose. Ah ah ! J'avais même commencé il y a un petit moment. Alors au lieu de Brexit, ça serait Brexist. Voilà. On est en train de faire tout un truc avec ça. Superbe. C'est depuis deux jours, trois jours que je suis là-dessus. J'avais déjà écrit une lettre aux Anglais au début du mois de juin. Oui. Comme ça, sur Internet, tout ça. Et là maintenant c'est Brexist. Alors si ça vous plaît, faites tourner l'histoire. Brexist. Bien, écoutez, bonsoir. Merci de votre patience. Excusez Agnès qui a été prise dans les encombrements parce qu'il paraît que c'est assez compliqué là, venant de la République, puisque la maison mère est là-bas. Alors Agnès, merci de te prêter à ce jeu qui va être un jeu très simple et j'espère très agréable. Et comme toujours, ma première question, elle est à l'endroit évidemment de ce qui nous entoure, à savoir quel est ton plus vieux souvenir de ce lieu ? Non, c'était il y a très longtemps. Mais encore. Ça se perd dans mon enfance presque. Oui. Mon père m'avait emmené ici. Il savait que j'aimais la peinture. Et puis j'avais été... J'ai les images en tête encore. J'ai les visions justement que j'avais eues. Je ne sais pas quelle âge. J'avais 10 ans peut-être. Oui. J'y suis retournée depuis. Je crois que ça a été en réparation longtemps. Et puis après, on a pu revenir. Voilà les souvenirs que j'ai des Nymphéas. Pour moi, c'est vraiment une oeuvre magnifiquement montrée ici. On est complètement pris par ses peintures. Par la beauté de ses peintures, vraiment. Et tu as en mémoire comme ça une quelconque impression de ce premier ressenti d'enfant ? D'évotion, de bonheur, de nager sous l'eau. Moi, j'adore nager. Alors, je nageais beaucoup avec le masque. Alors, je me retrouve dans un élément aussi. Une sorte d'élément qui fait du bien. Comme l'eau peut faire du bien. Puis il y a l'eau beaucoup aussi. Ses reflets dans l'eau. Les nénuphars. C'est magnifique. Les nénuphars aussi de l'autre côté. C'est amusant que tu dises qu'il fait du bien. Parce que, bon, ça n'est pas surprenant. Mais, en fait, c'est exactement une formule que Monet utilise lorsqu'il parle de ce projet des grandes décorations. Bien longtemps avant de les réaliser. Ne sachant pas même s'il les réaliserait un jour. Et il dit justement, je n'ai pas les mots exactement, qu'il imagine un espace où on pourrait, en quelque sorte, d'ailleurs, c'est presque une terminologie contemporaine, où on pourrait oublier métro, boulot, dodo. Enfin, je le dis évidemment d'une autre manière. Donc, le bienfait, en fait, le bienfait de la peinture. Et alors, ça me fait penser à une chose. J'ai lu dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, je suis allée au mot, la beauté. Et la première phrase de l'encyclopédie, la beauté, c'est le sentiment de rapports agréables. C'est beau, hein ? C'est superbe. Oui, c'est ça, la beauté, la première phrase. Alors, c'est amusant que tu cites cette encyclopédie, parce que j'en aurais parlé à un moment, donc c'est très bien, comme ça, on va rebondir dessus. En fait, c'est parce que tu en as un exemplaire chez toi, de l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, qui vient de la famille, je crois. La famille troublée de Versailles, une famille qui a été toujours une famille bourgeoise, sûrement des avocats, et qui était toujours des gens cultivés, et qui ont gardé depuis le début, enfin depuis toujours, cette deuxième édition de l'encyclopédie. Alors, mes frères et sœurs voulaient la vendre, et j'ai dit, non, on ne peut pas, on l'a gardée jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai racheté à mes frères et sœurs mes parts de l'encyclopédie, qui est la deuxième édition, et il y a les planches, il y a les textes, et aller là-dedans, c'est... Je voudrais avoir encore trois vies pour pouvoir les retourner. Mais j'allais te demander, il t'arrive de temps en temps de prendre le temps ? Ah, mais j'avais un mot comme ça. Un mot comme ça ? C'est bien. J'étais allée à Couleur aussi. Ah oui ? Oui, parce que j'avais invité Fournier, Jean Fournier. Jean Fournier, le magnifique. Avec qui j'ai travaillé il y a 17 ans dans sa galerie, où je mettais les étiquettes derrière les œuvres de Antaille, quand Antaille nous apportait des œuvres. Ça, c'était à 17 ans, au moment où je me suis mariée avec Christian Bourgois. Et donc, quand j'ai repris la galerie Rue Quinquempois, où était Jean Fournier bien longtemps après, Jean m'a appelé en me disant, je dois quitter les lieux. Ça appartient à la ville de Paris. J'aimerais que ce soit vous qui repreniez ma galerie. Bel hommage. Je l'ai repris. Bel hommage à ta personne. Oui, c'est vrai que ça m'a fait très plaisir. Et voilà, on y est allé. On a pris cet endroit que j'adore. J'adore faire les accrochages. Il y a tous les points de vue différents, les axes. C'est un délice. J'aime énormément faire les accrochages. Et donc, pourquoi je disais ça ? Parce que on était... Alors, première exposition à la galerie du jour, après Jean Fournier. C'était une invitation à Jean Fournier de faire une dernière exposition avec des choses qu'il aime. Dans la galerie. Et il avait choisi la couleur. Lui qui a défendu, évidemment, la peinture abstraite. Riopelle, Saint-Francis, toutes ces grands artistes en taille. Donc, il a toujours fait des stands magnifiques dans les foires à Paris ou ailleurs. Et Jean Fournier m'a appris beaucoup de choses. Je l'ai écouté parler avec ses artistes. Alors, justement, pour un peu structurer, en quelque sorte, cet entretien, sans se priver d'aucune dérive ou emprunter des diverticules de toutes sortes. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a traversé comme ça à l'esprit. Ce n'est pas très original. Mais je me suis dit, tiens, je vais considérer le nom d'Agnès B. Et puis, je vais essayer de trouver, pour chaque lettre, une entrée. Ce n'est pas très neuf, mais pourquoi pas ? Alors, A s'impose immédiatement art, évidemment, mais aussi amateur, finalement, amateur d'art. Donc, on va parler de ça. Je vais décliner tout de suite les propositions. Pour le G, j'ai choisi générosité. Pour le N, j'ai choisi nouveauté. Mais en fait, j'en ai choisi, il y en a neuf, je crois, sous mes yeux. Parce qu'il y a le nom, tout simplement, N comme nom. Il y a nuit, il y a nuance. On va voir tout cela. E comme échange. S, évidemment, comme stylisme. Ça, ça s'impose. Et puis, B, tu me l'as donné dès le début. C'était, pour moi, la dualité de beau et de bien. Mais on va revenir là-dessus. Parce qu'on va essayer, donc, de structurer un petit peu cette affaire avec un petit préambule très simple. Parce que je pense que ça peut être bien pour tout le monde qui, nécessairement, n'ont pas tout ça dans la tête. Donc, Agnès B, en fait, c'est Agnès Troublé. Tu l'as dit, tu es née à Versailles dans une famille bourgeoise. Des études, enfin, toujours le dessin, depuis que tu es toute petite. Tu fréquentais l'école des Beaux-Arts de Versailles ? Oui, j'étais au Beaux-Arts de Versailles. Après l'école, j'allais au Beaux-Arts presque neuf heures par semaine. Oui, tu étais un peu une stacanobiste. J'adorais ça, c'était le meilleur endroit où je pouvais être. Mieux qu'à la maison et mieux qu'à l'école. J'avais bien le calme de la salle de dessin. C'est un calme assez envoûtant. C'est très agréable d'être dans une salle de dessin. Je trouve que j'en ai un très bon souvenir. Et puis, donc, tu vas finalement rentrer dans ce monde, sinon, de la mode des vêtements, parce que je crois que tu préfères le mot vêtement à celui de mode, d'après ce que j'ai compris. Et puis, puisqu'on va choisir pour entrer A comme art, on va tout de suite parler de la collection. C'est vrai que tu fais partie de ces collectionneurs amateurs qui ne suivent pas nécessairement la mode, qui peut-être même la précèdent ou du moins l'inventent. La mode dans le monde de l'art, j'entends. Pour toi, qu'est-ce que c'est que collectionner ? À quoi ça correspond ? Mais d'abord, je ne me suis pas rendue compte tout de suite que je faisais une collection. À un moment, j'ai acheté une pièce à l'un, une pièce à l'autre, des gens qui n'étaient pas connus. J'ai commencé à collectionner en 1983, par là, au moment où j'ai ouvert la galerie, d'ailleurs, rue du Jour, qui s'appelle toujours la Galerie du Jour, même si c'est les rues Quinquempois. Et donc, j'ai montré des gens que je ne montrais pas, qui étaient, par exemple, les Ripoulins, qui sont maintenant Pierre-Huy, Klosky. C'était ma deuxième exposition. Je les avais trouvés dans la rue. Et dans la rue, j'ai trouvé beaucoup d'artistes pendant longtemps, en fait. Entre les Pochoirs, en 92, puis Futura 2000, et puis plein d'autres artistes que j'ai montrés. Je crois que depuis 25 ans, je monte des graphes à la Galerie du Jour. Donc, c'est quelque chose qui me plaît, cette éruption dans la rue. J'adore ça. Ça m'a sursauté aux yeux. Mais le goût de la collection lui-même... Et le goût de la collection... D'où il venait ? Non, mais c'est parce que j'ai acheté une œuvre à l'un, à l'autre... Il n'y avait pas d'antécédents dans la famille ? Non. Non ? Non. Non, ma famille aimait les belles choses. Mes parents étaient restés peut-être à l'école de Paris, un peu. Mais ils étaient très amateurs d'art, très cultivés, surtout la Renaissance, où j'avais été en Italie. Mon père... Il y avait vu à 12 ans, comme ça m'intéressait, je voulais reconnaître les tableaux sans regarder le nom. J'étais à fond. À fond. Tu rêvais d'être conservateur, d'ailleurs. En fait, je voulais être conservateur. Je voulais faire l'école du Louvre. D'ailleurs, j'allais un peu au cours de l'école du Louvre le soir, les cours ouverts, là, en auditeur libre. C'est parce que ça me passionnait. J'adore l'histoire de l'art, en fait. Je pense que j'avais un petit livre qui s'appelait « Histoire de l'art et des artistes » quand j'avais 10, 12 ans, que j'ai retrouvé et que je voudrais republier. C'est un livre qui m'a fait tout comprendre. Et tu te souviens des images qu'il y avait dedans ? J'ai retrouvé le livre sur eBay. Ah oui ? Même. Alors, j'ai retrouvé ce livre avec un grand bonheur parce que je sais que ça a été un livre fondamental pour moi. J'ai compris l'histoire de l'art. Parce que l'art, c'est une histoire. Tu aimes bien les histoires. Oui, j'adore les histoires. Mais, par exemple, de cet ouvrage qui est finalement la façon dont tu t'es formée par rapport à l'histoire de l'art, quelles images tu as là qui viennent à l'esprit ? Quelles sont celles qui t'ont frappée ? Ce qui m'a frappée, par exemple, c'est quand il y a eu, au début de la Renaissance, qu'on a découvert la perspective. Il y a le Mantegna, le Christ couché, comme ça, avec toutes les bosses de son corps, mais vu comme si on était à hauteur de ses pieds. Ça, c'est des images qui vous restent. Et on comprend que la perspective, tout d'un coup, existe et qu'avant, on ne la représentait pas comme ça, qui est primitif italien, s'il n'y avait pas de perspective. Et par rapport à l'art moderne ? Il y avait des petites maisons, dans le fond, quelquefois, en Bied. Par rapport à l'art moderne ? Je pense que plus on en sait sur ce qu'il y a eu avant, aussi bien en musique qu'en art, plus on en sait sur ce qu'il y a eu avant, plus on est apte à comprendre ce qui va arriver et à prendre ce qui va arriver, à s'en emparer, à le noter. Je crois que plus on sait ce qu'il y a eu avant, je crois que c'est très important, ou ailleurs, si on sait ce qu'il y a eu ailleurs. Ça, c'est encore un autre énorme morceau. Même s'il y a des expositions qui ont pu, comme Magicien de la Terre, par exemple, l'exposition qu'avait fait André Magnin avec Jean-Hubert Martin en 89, à Pompidou. Ça, c'est une exposition qui a été, pour moi aussi, fondatrice. En quoi ? De découvrir ces artistes africains, australiens, dont on ignorait l'existence. On est toujours avec l'art occidental. Et tout d'un coup, découvrir l'art d'ailleurs, de cette manière-là, contemporain, parce qu'on a pu voir des œuvres anciennes dans des musées, évidemment. Mais voir l'art contemporain ailleurs, moi, ça m'a bouleversée. Comme ça, je suis devenue très amie avec André Magnin, que j'ai représenté pour Elie Boabré, Sédou Keïta, Balixi Dibé. J'ai acheté une ville de Kingelès, Médicament City, qui est pour moi une métaphore du drame du médicament en Afrique. C'est une ville faite tout en petits morceaux de plexiglas, trop belles, de Kingelès, qui est un artiste africain que j'ai découvert dans cette exposition à Pompidou. Voilà, je fais des détours trop. Non, non, c'est mes tours et détours, c'est une bonne chose. Mais alors donc, la collection, c'est comme l'apprentissage de l'art, elle a aussi totalement évolué en permanence. Oui, puisque j'ai toujours découvert de nouveaux artistes ou des photographes. J'étais à premièrement à montrer Nan Goldin ou Martine Part, à la Galerie du jour en 92, 13, 14, par là. La photo, c'est important pour toi. J'ai parlé avec Nan, il y a un truc, une jolie histoire. Oui. C'est qu'avec Nan, elle faisait toujours des tirages. Et puis, elle m'a montré ses diapos. Elle ne pouvait pas tout tirer. Et on a eu l'idée de faire dans un cinéma un slideshow de Nan avec elle qui faisait les commentaires. Et après, elle a refait ça longtemps dans son travail. C'était la première fois qu'elle faisait ça et c'était bouleversant. Parce qu'elle parlait de ses amis sur l'écran et c'était très, très beau. Donc, avec les artistes, on partage des choses comme ça. On parle, on échange, on avance. Ils ont besoin d'avoir un dialogue. Ils ont besoin d'être soutenus, d'être aimés. Les artistes ont vraiment besoin d'être aimés. La collection et la galerie, comment les connexions s'opèrent-elles ? Quelquefois, je trouve un artiste, je lui propose de l'exposer, je lui achète une oeuvre pour l'encourager. Voilà. Et puis, ça se fait comme ça. La collection, c'est beaucoup faite comme ça. Ou alors, des photographies que j'ai achetées dans les ventes aux enchères au téléphone. Quand j'ai un catalogue qui m'arrive, quelquefois, il m'arrive d'acheter des choses comme ça. Souvent des choses qui n'intéressent pas beaucoup les autres, d'ailleurs. J'aime bien les oeuvres un peu, les oeuvres que tout le monde va vouloir acheter. Il y a toujours des choses qui sont plus abordables et beaucoup plus intéressantes, quelquefois. Souvent, même. En t'écoutant, je pense à une photo qui est dans ta collection, qui est de Lucien Hervé, et qui montre le corbusier sur la plage, vu de dos, en train de jouer, presque. C'est une photo un peu banale, mais effectivement, qui est forte. Ah oui, j'adore. Parce qu'on dirait un enfant. Oui, on dirait presque un enfant. Et il a une attitude d'enfant joyeux sur les plages des galets de la Pelle des Anges. Oui, oui, à Cap-Martin. Et alors, ça s'appelle le corbus a trouvé un galet. Le corbus a trouvé un galet. Et alors, par rapport à la galerie elle-même, galerie, c'est un métier à plein temps. Comment Agnès B, qui a quand même une autre charge dont on va parler tout à l'heure, la création, les boutiques et tout ça. Comment tu arrives à mener tout ça de front ? Parce que c'est vrai, en préparant, et puis parce que ça fait 20 ans que, je crois, on a fait le premier entretien ensemble, donc on se connaît depuis longtemps. C'est vrai que, pour moi, c'est une galaxie, Agnès B. Je suis très gourmande. Je suis très gourmande d'utiliser ma vie le mieux possible. Et de ne pas perdre un moment de faire des choses intéressantes, en fait. Et rêvasser aussi, quand j'ai le temps. Donc, puis j'ai une nature positive, sereine. J'ai eu la chance d'avoir une nature sereine, optimiste. Ma mère était exaspérée par l'optimisme de mon père et le mien. Ça, elle exaspérait. Ah bon. Alors voilà, c'était comme ça. Mais tu as une recette. J'ai une nature, je crois, plutôt. Et ma vie, c'est tout ce que je fais. Je n'ai pas des loisirs. Mes loisirs, c'est des temps que je passe avec mes amis, avec des amis avec qui j'échange des choses, qui m'apprennent des choses, qui ont des talents. Donc, je suis entourée de talents autour de moi. Et ça, c'est génial. J'ai beaucoup de chance parce que ce sont les affinités électives. On se trouve parce qu'on a des points en commun, des goûts communs, des rires communs. Voilà. Des douleurs communes, peut-être ? Évidemment, évidemment, on peut avoir des chagrins, des gros chagrins, des graves chagrins. Mais justement, c'est ça qui fait la vie. Alors, ça veut dire que la galerie, il n'y a pas une ligne préétablie. C'est plutôt... Je ne suis pas tellement comme ça. On y va. Oui, c'est-à-dire que, oui, j'aime bien les choses qui se font. Pendant longtemps, je n'ai pas fait le programme de la galerie pour un an. Je ne pouvais jamais, s'il y avait une rencontre, que j'ai une idée. De faire quelque chose avec l'artiste, on le faisait. C'est toujours un peu comme ça. Et puis après, il y avait aussi... Quand on a commencé à faire Paris Photo, j'étais la première année de Paris Photo. J'ai même aidé cette foire à commencer d'exister avec quelqu'un de très sympathique qui m'a convaincue de faire ça avec lui. Et donc, on a commencé Paris Photo avec la galerie du jour. Et la galerie a appris de la... Comment dire ? De la bouteille à un moment. On nous a plus respectés qu'au début, où j'arrivais sur la pointe des pieds dans le monde de l'art. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas sûr. Ce n'est pas sûr, mais moi, donner à voir, c'est un privilège pour moi. De donner à voir, c'est quelque chose de formidable. Parce que ça crée des échanges, parce qu'on s'expose en exposant. On ne sait pas si les gens vont aimer. On ne sait pas quelle va être la réponse, tout ça. Moi, ça m'intéresse. C'est comme quand je remettais un devoir de français à mon prof de français. J'attendais de voir si j'avais une bonne note. C'était le seul truc qui m'intéressait. Et alors, elle était bonne ? La note, elle était bonne ? Elle était souvent bonne, oui. Ce qui me faisait plaisir, parce que j'adorais mon prof de français. C'était un monsieur à moustache blanche qui s'appelait Monsieur Marc, à Versailles. C'est quelqu'un qui m'a marqué beaucoup. Il m'a appris à enlever le superflu en écrivant, par exemple. Et enlever ce qui n'est pas... C'est presque un mode de vie aussi. Enlever ce qui n'est pas indispensable. Choisir ce qui est... Ne pas s'embarrasser. Non, ne pas s'embarrasser. Je crois qu'il m'a appris. C'était des humanistes dans cette école, le cours de Gufflet à Versailles. Alors, on a évoqué la photo et ton rapport à la photo. Il est particulièrement fort, il me semble, sur cet intérêt que tu as pour la photo. Tu en fais toi-même ? Oui, moi j'en fais, mais là... Ce qui m'avait... J'ai vu une exposition de Cartier-Bresson chez Eric Franck à Genève, vers 82, de portraits. Et en fait, je ne connaissais pas les portraits tellement de Cartier-Bresson. Et j'ai compris la photographie à travers ces portraits. J'ai compris le quart de seconde où il se passe quelque chose dans la vie du modèle, dans la vie du photographe, qui est l'instant, l'instantané. Ça s'appelle comme ça. Et donc, j'ai compris la photographie, je crois, grâce à Cartier-Bresson et après à plein d'autres. Parce que la photographie, c'est tellement divers, c'est tellement riche, c'est tellement... Il y a des tellement forts, tellement de grands artistes en photographie. Je montre ce livre qui est la collection Agnès B avec une image qui est une photographie. Une photographie de Cassius Clay, donc Mohamed Ali, qui vient de disparaître. Le choix d'avoir mis cette image... Je l'ai acheté parce qu'il se mord la lèvre et qu'on voit sa détermination. Et on voit qu'il se mord la lèvre et que c'est quelqu'un de vraiment décidé. On voit sa force. Alors, j'ai acheté dans une vente pour un Avdon. Et quand j'ai voulu faire la couverture du livre, on m'a dit, ah non, 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 c'est pas lui qui a fait cette photo. Donc, en fait, c'est une photo anonyme. J'ai même demandé à la fille de Mohamed Ali de qui était cette photo. Elle ne sait pas. Alors, on a mis la couverture, on a mis ça sur la couverture parce que... Et en fait, peu importe l'auteur. Ben voilà, mais c'est une drôle d'histoire. Oui, oui. Ce qui t'intéressait, c'est vraiment... Donc, c'est un anonyme. Donc, j'ai mis quelque part dans le livre. Si quelqu'un sait qui a pris cette photo, prévenez-nous. Ah oui, tu l'as mis dans le livre. Il s'est écrit quelque part. D'accord, un petit clin d'œil. Oui. Alors, si on reste encore sur cette rubrique purement art, il y a un vecteur relativement nouveau pour toi. Enfin, pas vraiment nouveau. C'est tout ce rapport au cinéma. Alors, pas nouveau parce que tu es quelqu'un qui adore le cinéma depuis très longtemps, qui, je crois, n'arrête pas de filmer ou de faire des petits films. Tu as toujours fait un journal vidéo, c'est ça, non ? Oui, j'ai fait, mais je n'ai plus de caméra en ce moment. Alors, je filme avec mon téléphone. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas du tout bien. Mais j'ai fait assez longtemps. J'espère retrouver une caméra un de ces jours. Mais cette caméra, c'était comme... Ah ben, des caméras, on en trouve. Oui, mais je ne sais pas. Celle-là, j'adorais cette caméra. Elle avait un zoom. C'est une caméra pas du tout extraordinaire. Mais elle ramenait la lune. Elle ramenait la lune. Ah oui, ça, elle est exceptionnelle. Vous voyez, elle avait quand même un truc incroyable. Et par exemple, par rapport au cinéma, quel est le film qui, pour toi, a été aussi éclairant que les photos de Cartier-Bresson chez Éric Franck ? Je ne sais pas. J'ai été voir à bout de souffle parce que moi, j'avais 19 ans quand c'est sorti. J'avais les jumeaux, déjà. Et je vais voir à bout de souffle, on m'a déchanger de liser à gauche. On me dit, ah, mademoiselle, interdit au moins de 18 ans. Alors, je dis, si, je vous promets, j'ai des enfants. Puis, je dis, ah, ouais, j'ai leurs photos, même. Donc, pour aller voir à bout de souffle, il a fallu qu'ils sortent la photo de mes jumeaux qui avaient trois mois. Et j'ai été voir à bout de souffle grâce à ça. Et donc, à bout de souffle, c'est vrai que c'était, vous vous rendez compte, c'était interdit au moins de 18 ans. Ouais. Incroyable. Autre époque, autre mœurs. Autre époque, voilà. Et c'est vrai que ce film marquait. Par rapport à plein, pas tellement de films, j'avais pas vu tellement de films que ça, mais à bout de souffle, ça m'a marquée. Et alors, par rapport au cinéma, tu as aussi, comme tu l'as fait avec des artistes, beaucoup participé à aider la production d'un certain nombre de films, de Claire Denis, de Gaspard Noé et d'autres. Oui, c'est-à-dire que c'est pour finir le film Seuls contre tous. Gaspard m'a demandé s'il pouvait l'aider. La prime a rendu l'argent. Claire Denis, je l'ai aidée aussi. Il y a eu des histoires d'argent comme ça un petit peu ou pas d'argent. Et j'ai décidé, au lieu de faire du sauvetage de films, d'entrer en production dès le début. Donc, j'avais fait la société Love Streams que j'ai pu mener pendant quelques années, mais qui coûtait finalement cher. Et je crois qu'il valait mieux que je puisse garder de quoi mettre dans certains films en train de se faire. Voilà, finalement, j'ai fait une espèce de détour de productrice. Mais alors, tu es allée encore plus loin par rapport au cinéma, puisque tu as fait un film. Tu as fait un film. Non, puis j'ai produit des films quand même avec Patrice Chirot, avec Harmonie Corinne. On a produit des super choses dans de Love Streams. Là, tu es passé du côté de la réalisation avec ce film absolument impressionnant qui s'appelle Je m'appelle Hum. Ça y est, tu l'as vu ? Ah bah oui, je l'ai vu. Ça, oui, ça, je l'ai vu. Et puis alors, vraiment, là aussi, j'ai été, enfin, ça, je crois que je le garderai longtemps dans la tête. D'abord, il y a cette fiction sur l'enfance abusée qui est absolument impressionnante et forte. Et puis surtout, il y a, tu es une artiste, là, tu l'es de toutes les manières, une artiste, bien sûr. Mais tu t'es révélée complètement une artiste cinéaste. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai eu grand plaisir. J'ai écrit l'histoire comme un besoin sur un blog comme ça. Et le film, c'est l'histoire que j'ai écrite après avoir lu qu'un prévenu s'était tué dans le bureau du juge avec un coup de papier qu'il avait pris sur le bureau du juge, qui s'était planté dans le cœur. Je lis ça dans Le Monde, un petit truc comme ça. Et ça m'a travaillé pendant plusieurs jours. Et puis, il y a une histoire qui est née, qui est l'histoire, qui est l'histoire que j'ai finie par tourner. C'était une histoire écrite d'une manière très visuelle, d'ailleurs, très simple, très visuelle. Merci, monsieur Marc. Donc, c'est écrit vraiment simplement. Et le film, c'est cette histoire. Cette histoire d'une petite fille qui est malheureuse chez elle, qui est abusée par son père. Son père est joué par Douglas Gordon, le grand artiste écossais, grand ami à moi. Et la mère, c'est Sylvie Testu et la grand-mère, c'est Marie-Christine Barraud. Jacques Bonafé fait le père qui joue le père formidablement bien. Et cette petite fille se sauve. Et après, c'est un road movie tourné dans les Landes. Elle monte dans un camion, mais je ne vous raconte pas tout. Peut-être que vous le verrez. Il faut le voir. Il faut vraiment le voir. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce film que toutes tes autres activités ne t'apportent pas ? Autre chose. Mais quoi ? J'avais des images en tête et de les voir réalisées devant mes yeux et exister, c'est un truc magique. C'est pour ça que ça s'appelle réaliser, qu'on est réalisateur. Parce qu'on réalise ce qu'on a en tête et on le voit apparaître. Et on en fait ce qu'on peut faire de mieux par la manière de cadrer. Le cadrage, c'est hyper important. Un choix de... Après, il y a le montage, qui est quelque chose de passionnant. C'est toi-même qui as fait le montage ? J'ai monté tous les soirs pendant neuf mois avec Jeff Nicorosi, un ami, un grand ami monteur génial que j'adorais, qui est mort d'un cancer le jour de la projection au festival de New York, à 42 ans. Voilà. Donc, ce film a été chargé aussi par ce dialogue avec Jeff Nicorosi pour le montage. On a passé nos soirées tard le soir. L'un qui s'endormait, l'autre qui s'y remettait. Enfin, c'était... On était toujours deux ou trois, voilà. Dans la salle de montage qui était dans mon bureau, qui était... Après le travail, je restais pour faire le montage. C'est comme ça que j'ai fait le film. On l'a tourné en six semaines et avec un petit budget, voilà. Avec un camion, une petite fille, quelques acteurs et puis une équipe de cinéma. C'est un road movie, en fait. Voilà, c'est un road movie. On était sur la route, on dormait plusieurs fois, on changeait d'hôtel avec tout. On était sur la route et on regardait déjà le soir Les Roches avec Jeff qui était avec nous. Tout était, on était en fait sur la route. Ça s'est fait dans la continuité, comme ça. Oui, dans les Landes, oui. Et après, on a tourné autour de Paris et on a construit le décor au studio de Joinville. C'était incroyable pour moi d'être au studio de Joinville dans un endroit douze fois plus grand que ça. Avec l'appartement suivant mes plans et les couleurs et tout qui avaient été construits. La maison où habitait la petite fille avec ses parents. Voilà, c'était magique. Comment tu avais opéré le casting de cette petite fille ? On a vu énormément. J'avais un assistant qui a vu beaucoup de petites filles, 600. Moi, j'ai dû en voir 100 ou 150. Et celle-là, alors elle, Loulélia de Merliac, elle est extraordinaire. Elle est incroyable. Elle joue tellement bien. Elle comprenait tout ce que je lui disais. C'est même assez troublant à quel point on a l'impression qu'elle a vécu peut-être ce type de situation. Non, mais elle est très fine. Elle est très fine. Elle est fille unique. Ses parents l'adorent. Ils sont dans la musique de cinéma. Et elle lit énormément. Elle veut éditer de la science-fiction quand elle sera grande. Alors maintenant, elle a 13 ans. Si je l'ai connue, elle avait 9 ans. Oui, bien sûr. Mais elle était déjà extraordinaire à 9 ans. Et elle ressemble à Sylvie Testu et à Bonafé, en fait. On aurait dit que c'était leur fille. C'était drôle. Alors, on va comme ça. C'était un jeu que je m'étais donné, mais on dérive avec plaisir. Donc, j'avais dit j'ai comme générosité. Mais d'une certaine manière, ce film est généreux. Et d'ailleurs, il a été récompensé par un prix de protection de l'enfance. À Abu Dhabi. J'ai été invitée au festival de cinéma d'Abu Dhabi. Et là, j'ai eu la surprise de recevoir un prix pour la protection de l'enfance. Voilà. Et alors, j'ai rencontré le jury. Il y avait un militaire plein de médailles. Il y avait une femme avec son voile. Mais prof, elle a Sorbonne d'Abu Dhabi. Et à Abu Dhabi, il y a des musées. Je ne sais pas. C'est un endroit particulier, je trouve. Et donc, j'ai eu ce prix là-bas. J'ai eu un truc. Donc, il était quand même... La première fois, c'était au festival de Venise. Il n'a pas été pris à Cannes. Mais il a été pris en septembre au festival de Venise. Et la projection au festival de Venise, c'était magnifique. Je croyais que tout le monde allait partir, mais personne n'est parti. C'était dans la grande salle au Lido. Après, j'étais soulagée. C'est la première fois que je l'ai montrée à beaucoup de monde comme ça. Là, je m'exposais beaucoup. Alors, cette générosité à laquelle je faisais allusion, elle s'exprime notamment à travers une fondation que tu as créée. Un fonds de dotation. Plus exactement, j'allais dire un fonds de dotation. Peut-être deux mots. Quel est-il et comment il fonctionne, en quelque sorte ? Quelle est sa fonction ? C'est de soutenir beaucoup de choses, d'aider des gens, d'être généreux. Je ne sais pas, je paie mes impôts en France. J'ai ce qu'il faut. J'ai une maison que j'aime. J'ai la chance d'avoir une vie bien. Et je pense qu'il faut partager. Voilà, je pense qu'il faut que... Voilà, j'ai envie de partager. C'est ce que je fais. C'est ce que j'essaie de faire. Mais j'ai toujours appris à partager depuis que je suis petite. Ce n'est pas nouveau. C'est naturel. Mais c'est un bonheur de partager, non ? Certainement. Tout ce qu'on peut partager. On partage ce qu'on a à partager. Et alors, par exemple, il y a une action que tu mènes avec un bateau qui s'appelle le Tara. Oui, Tara. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bateau scientifique ? Alors, c'est le bateau qu'avait dessiné Jean-Louis Etienne, déjà, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'adore beaucoup. Grand explorateur. Grand explorateur, il avait dessiné ce bateau. C'est un bateau qui est en métal et qui est un brise-glace à voile. Un brise-glace à voile. Voilà. Donc, c'est une goélette qui a fait 50% du tour de la Terre à la voile, alors qu'elle a ses deux moteurs hyper puissants pour pouvoir casser la glace. C'est cette goélette qui s'est enfermée dans l'Arctique pendant, je ne sais plus combien de mois, de semaines, mais non, deux mois, bien sûr. 355 jours, un truc comme ça. Et il est dans la dérive arctique. Donc, c'est un bateau qui appartient à mon fils et à moi, Etienne Bourgois, et avec des scientifiques à bord qui envoient des échantillons de ce que Tara peut recueillir dans tous ses voyages, dans plein de laboratoires dans le monde pour échanger des, pour faire des échanges, tout simplement, pour comprendre ce qui se passe dans le monde, le réchauffement climatique. Donc, c'est à visée écologiste. À visée écologique, bien sûr, c'est ma participation personnelle à l'écologie, puisque ce n'est pas la maison Agnès B qui soutient Tara, la mission de bateau nous appartient, mais c'est moi qui soutiens les voyages. Parce que les voyages, il y a une douzaine de personnes à bord. Il y a six marins, donc l'équipage, le capitaine, la cuisinière, et puis deux scientifiques, trois à peu près, et deux artistes. Parce que j'ai décidé aussi qu'il fallait des artistes à bord. Parce qu'il y a toujours eu dans les expositions des artistes qui faisaient partie des voyages. Et là, je me suis dit que chez nous aussi, il fallait qu'on fasse ça. Souvenir napoléonien. Oui, c'est ça. Oui, heureusement qu'il avait emmené les... C'est sûr, c'est sûr. Ils ont rapporté beaucoup de choses. Les vivants de nom et tout ça. Et alors, ces artistes-là, c'est toi qui les choisis ? Comment ça se passe ? Non, on a fait au contraire une sorte de comité, de jury avec des gens extérieurs qui ont choisi ces artistes. On a beaucoup de propositions tout le temps, des gens qui se proposent, qui veulent partir. On n'a plus ce qu'il faut. Malheureusement, on ne peut pas dire oui à tout le monde. Alors là, le Tara est en train d'arriver à Miami. Il va passer le canal de Panama. Mais attends, tu me dis ça comme si tu étais tout le temps en train de regarder où est-ce qu'il... Bien sûr ! Je sais qu'il va être trop au près. Il faut qu'il descende un peu au sud. Parce qu'il va arriver à Miami. Voilà. Il va prendre le canal de Panama. Et pendant deux ans et demi, il va explorer la vie des coraux dans tout le Pacifique. Deux ans et demi. Il va se terminer. Il va terminer son voyage au Japon. Enfin, en attendant d'aller ailleurs. Au Japon, il va faire plusieurs escales tout le long de la côte japonaise. Mais les coraux, c'est un organisme qui va très, très mal. C'est un organe vivant qui va très, très mal parce qu'ils sont attaqués. Ils deviennent acides et ils blanchissent. Ils deviennent morts. Et ça, ça t'alerte. Et ça, c'est un mauvais signe parce que dans les coraux, c'est là où habitent les poissons, où ils se reproduisent. Ça, ça fait partie du cycle de... Voilà, il faut absolument... Donc, c'est les scientifiques qui disent ça. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'histoire. Oui, oui, bien sûr. Ils disent que vraiment, il faut s'occuper des coraux. Et surtout que dans ces îlots, on laisse les coraux se reconstruire. Et qu'on les aide, justement, à prendre conscience. Et puis, les gens qui coupent pour aller à leur maison, le corail, hop, mon bateau à moteur passe. C'est bon. Il faut prendre conscience de tout ça. En termes d'action comme ça généreuse, dans un entretien qu'on avait fait il y a une vingtaine d'années, tu me disais que tu avais l'intention de créer une fondation que tu voudrais l'installer dans le nord de Paris. Oui, pas au bois de Boulogne. Pardon ? Pas au bois de Boulogne. Pas au bois de Boulogne. Plutôt vers l'autre côté, plutôt nord ou ouest. C'est pas encore fait ça. Mais je voudrais un endroit, bien sûr, pour pouvoir montrer cette collection. Même si on nous emprunte très souvent des pièces. Oui. Vraiment, il y a très souvent des pièces qui vont dans des musées pour des expositions. Et tant mieux. J'ai pas cette collection pour moi seulement. Au contraire. J'adorerais un endroit où je puisse la montrer, où je puisse faire tourner des pièces. Mais j'ai la chance d'avoir un projet pour le mois d'octobre. C'est d'être invitée au musée de l'immigration Porte Doré à montrer des pièces de ma collection. Et c'est Sam Stourze, le directeur des rencontres d'Arles, qui va en être le commissaire. On travaille tous les deux sur le projet qui est le 17 octobre à Porte Doré. Donc, c'est un premier pas vers l'est pour monter au nord et un jour ouvrir cette fondation. Oui, et puis c'est presque la première fois où je montre quand même des pièces variées de ma collection. Même si j'ai montré de la photographie déjà, mais je n'ai jamais montré d'autres pièces. Mais cette fondation, tu m'en avais parlé à cette époque. Tu me disais qu'en fait, tu voulais que ce soit un lieu de vie avec des concerts, des débats. Tu m'avais parlé d'un groupe qui s'appelle les Périphériques. Vous parlez ? Oui, oui, ça c'était à ce moment-là. Oui, en effet. D'ailleurs, je les connais toujours. J'ai toujours Christopher Higre, qui était dans ce groupe, qui m'a dit « Un enfant sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté en Angleterre ». Il faisait une performance où il répétait cette phrase. Ils étaient venus vers moi en disant ça. « Un enfant sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté en Angleterre ». En avançant vers moi dans la cour de la galerie du jour. J'ai cru que j'allais prendre deux claques. J'étais prête à les prendre. Mais non. Ils voulaient juste faire leur performance pour rappeler ça, qui était déjà vrai il y a 30 ans. Alors, on va passer comme cela, comme je l'avais annoncé. On va passer à la lettre N. Et je vais la saisir, cette lettre, par rapport à un concept très général, qui est « nation ». Pourquoi je prends « nation » ? Parce que je voudrais que tu nous parles du « made in France ». Déjà, « nation », ça me rappelle des manifs d'il y a longtemps. On allait déjà vers « nation ». Mais c'est quelque chose qui te tient à cœur en tant que, on va dire, chef d'entreprise, si je peux me permettre cette formule. Je ne sais pas si elle te convient. Non, mais je pense qu'il faut faire tout ce qu'on peut. Vraiment, je trouve qu'en ce moment, plus que jamais, il faut faire tout ce qu'on peut pour notre pays. Voilà. Donc, je fabrique en France depuis le début un ISB autant que je peux. Au début, c'était 100%. Par les temps qui courent, c'est moins. Mais c'est quand même 40% en France, au Portugal, en Espagne, en Tunisie, au Maroc. Au Pérou. Et en Europe. Et en Europe. Tout ce qu'on fabrique pour vendre dans le monde un ISB. Et donc, fabriquer en France, c'est vraiment mon obsession. J'essaie par tous les moyens de continuer. Même si certains fournisseurs délocalisent eux-mêmes leur production ailleurs. Ils partagent souvent entre les deux. Donc, voilà, je pense que c'est juste un truc de citoyenne, consciente de ce qui se passe. Mais il faut que tout le monde s'y mette. On a la niaque ou on ne l'a pas. J'ai fait un t-shirt avec ça. On a la niaque ou on ne l'a pas, en fait. Je crois qu'il faut... Tout le monde bouge, autant qu'on peut. Pas tellement pour faire des manifs dans la rue. Pourquoi dis-tu qu'on ne peut plus fabriquer de costumes d'hommes en France ? De costumes d'hommes ? Pourquoi dis-tu ça ? Parce qu'il n'y a plus de fabricants de costumes d'hommes en France. Vous ne le savez pas, les hommes. Il y a l'Italie. Alors, maintenant, c'est la Roumanie, c'est la Tchécoslovaquie. Et ce n'est pas la même tradition d'élégance que chez nous. Donc, on fait ce qu'on peut pour leur apprendre puisqu'on n'a pas le choix. Donc, la délocalisation, pour toi, ça n'est pas une bonne chose en soi ? Non, 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 non. Ce qui est bien, c'est de faire travailler des pays dans ce qu'ils produisent. À Madagascar, ils font de très belles broderies. À l'île Maurice, ils font des pulls. Donc, c'est ce qu'on fait. On fait travailler dans leur tradition autant qu'on peut. où des gens qui produisent la matière, comme l'alpaga au Pérou, par exemple, sont eux qui font les pulls pour qu'il y ait la valeur ajoutée dans les pays. Donc, on a une éthique vraiment à laquelle je tiens énormément dans les lieux de fabrication, bien sûr. Je ne peux pas mettre mon nom sur un truc qui a été fait, je ne sais pas où, dans quelles conditions. Non. Et par rapport à cette façon, à cette attitude qui te caractérise, il y a effectivement cette idée de nomadisme qui est importante chez toi. Nomadisme aussi bien, on l'a entendu dans le travail, dans ce que tu peux faire, du stylisme, de la photo, du cinéma. Est-ce qu'au bout du compte, on ne se disperse pas à ce jeu ? Oui, si, sûrement, mais moi, j'aime bien me disperser un peu. Et en fait, j'ai de la suite dans les idées, alors même si je me disperse, je me recadre. Mais quel est le fil conducteur ? C'est l'instinct, le besoin, l'envie, le désir. Et l'échange ? Et l'échange. Alors, l'échange, c'était la lettre eux, mais je crois qu'on l'a bien compris, que c'était essentiel pour toi, le partage et l'échange. Tu m'as parlé une fois, d'ailleurs, je crois que tu m'avais parlé de l'abbé Pierre, que c'était un modèle qui était important pour toi. L'abbé Pierre, c'était le jour d'Hallèle qui m'avait dit, qui avez-vous envie de rencontrer ? Avez-vous envie de rencontrer ? J'ai pensé que ce serait Saint-Laurent, je ne sais pas qui, j'ai dit l'abbé Pierre. Parce que moi, je me souvenais de lui quand j'étais petite, l'appel de 56. Oui, l'hiver. Donc l'abbé Pierre, je me suis retrouvée chez lui, dans son HLM, au bout de la gare de Lyon, sur les rails. Et il m'a accueillie, j'ai passé du temps avec lui, en fait. Il y a une photo, on nous voit tous les deux, il y avait un photographe qui était venu pour le jour d'Hallèle. Il m'a montré où il disait sa messe face au rail, comme ça, sur une tablette. Puis on est devenu, je ne sais pas, je lui ai envoyé un pull à colle, gris comme il aimait ce genre de truc, pour qu'il ait un pull à se mettre. Et puis après, j'ai été dans Emmaüs, avec lui. Et avant sa mort, il a décidé, il a choisi une douzaine de personnes pour poursuivre ses projets, autant qu'on peut, ou crier quand il faut, tout ça, de sa part. Donc il y a Marie-Calter, il y a Marie-France Barraud, on est une douzaine, il y a Cantona, voilà, pour continuer l'œuvre de l'abbé Pierre. Alors de temps en temps, on nous demande quelque chose, on se réunit quelques fois. Voilà, tant mieux. C'est cette dimension altruiste qui t'intéresse ? Oui, mais bien sûr, l'altruisme. Oui, mais on m'a appris à aimer les autres et j'ai tendance à aimer les autres, ce n'est pas difficile. Alors, par rapport à ton affaire, enfin l'affaire, à ce stylisme, si on arrive à la lettre S, puisqu'il y a ce jeu, il y a une chose qui est, effectivement, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas tant la mode qui t'intéresse que les vêtements. Vous savez, pour faire ce métier, je crois qu'il faut aimer les gens, déjà, ce que je disais il y a cinq minutes, il faut aimer les gens, il faut avoir envie de leur faire plaisir. C'est-à-dire, je n'ai jamais envie de leur vendre un truc qui serait moche, qui ne serait pas bien, j'ai envie de leur faire plaisir, qu'ils soient contents, que le vêtement, ils puissent le garder longtemps, qu'ils aient confiance dans le vêtement que je crée. Donc, quand je dessine les vêtements, c'est vraiment en pensant à ceux qui vont les porter dans des villes différentes, à Tokyo, à Hong Kong, à New York. Ils ne sont pas tous pareils, il faut leur faire plaisir d'une certaine manière à tous. Les Japonais adorent le kaki, par contre, le jaune, ils n'aiment pas ça, bon, alors tout ça. J'ai plein de paramètres quand je crée, et c'est en pensant à ceux qui vont les porter, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai mieux les vêtements que la mode, parce que la mode, ça se démode, c'est éphémère, on en a assez vu à un moment, on ne peut plus le remettre parce que c'est démodé. Donc, moi, j'ai envie de faire des vêtements qui ne se démodent pas, voilà. C'est ce que j'essaie de faire depuis toujours. Mais tu dis même une chose qui est un peu paradoxale. Il faut de la création en même temps. Il faut toujours de la création de vêtements qui ne se démodent pas. Oui, mais alors, effectivement, c'est un peu paradoxal. C'est que finalement, tu dis que ce que tu aimes bien, c'est que les gens portent tes vêtements jusqu'à l'usure et qui sont bien dedans. Oui, mais alors, sur le plan du commerce, c'est un échec total, ton affaire. Jusqu'à maintenant, pas tout à fait. Non, pas vraiment, je crois. Donc, bon, ne sais pas, on verra bien. Et alors, les matériaux, c'est important, les matériaux. Ah, les matières, c'est très important. Les matières, on continue. Comment tu les choisis ? Il faut les toucher. Non, c'est vrai, ça compte énormément. Même pour les hommes, maintenant, il faut que les tissus soient agréables à toucher. Oui, j'ai remarqué. Je suis en train de faire la collection hommes, d'ailleurs, pour l'été prochain, 2017. 2017, eh oui. C'est pas trop compliqué de travailler comme ça avec un temps devant soi qui... Je suis toujours tirée vers l'avant. Je suis sagittaire, sagittaire. Je fais un métier où je suis toujours anticipée. Je suis, voilà. Ah, tu es sagittaire. Oui, sagittaire. Ah, ben, je comprends tout. Pourquoi t'es une flèche, alors ? D'accord. Je suis double sagittaire. Double sagittaire. Mais cette façon de travailler dans un avenir qui est reporté, en quelque sorte, c'est pas frustrant. Mais une fois qu'on est dans le rythme, non, parce qu'une fois qu'on est dans le rythme, on passe à autre chose, c'est normal. Puis après, l'hiver, c'est l'été. Donc, heureusement qu'il y a des saisons. Et je fais une collection tous les trois mois, femmes, hommes, femmes, hommes. Quatre fois par an, j'ai une collection à faire. Tous les trois mois, donc. Alors, c'est les tissus, les imprimés, qui sont tous exclusifs. Mais les idées, c'est très rigolo. Moi, j'adore les idées. J'adore les idées comme elles arrivent. J'avais cru une fois que tu m'avais dit que finalement, dessiner des vêtements, c'est pas aussi passionnant que de faire du dessin. Pour toi ? C'est différent, c'est très différent. J'ai pas le temps de dessiner. J'adorais dessiner les gens. Il y a longtemps, il fallait qu'ils soient malades. Un peu comme ça. Faire poser les gens, c'est pas... Mais j'adore dessiner les gens. Comme je faisais au Beaux-Arts, j'ai dessiné des gens, des plâtres. Mais il faut des gens qui posent et avoir le temps. Moi, j'ai pas le temps du tout. C'est pour ça que je me suis mise à prendre des photos il y a 30 ans. Parce que j'avais pas le temps de dessiner, en fait. Et c'est comme ça que j'ai fait le film aussi. C'est la suite des photos, le film. C'est le cadrage. Qu'est-ce qui t'inspire lorsque t'as une collection à faire ? Où est-ce que tu vas chercher tes idées ? Je sais pas. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être deux habits à moi posés sur une chaise qui font deux couleurs belles ensemble. C'est mystérieux. Je vous dis, les idées, c'est les papillons qu'on attrape au vol comme ça. Voilà. La volière est très, très chargée chez toi. C'est quand même beaucoup comme ça. Non, mais c'est quand même beaucoup comme ça. Des tissus qui se retrouvent ensemble. Et puis des gammes de couleurs. Je fais plein de choses quand même. Ça veut dire qu'on fait des tissages, des imprimés. Je fais beaucoup de photos et je fais des vêtements avec mes photos. Je fais des doublures d'un permis abdôme avec une photo ou une robe. Je fais beaucoup de photos maintenant que je peux imprimer. Donc maintenant, je fais des photos en me disant, la robe va être comme ça. D'accord. C'est très différent de... C'est très amusant d'ailleurs. Très. C'est amusant. C'est un jeu finalement. Tu passes ta vie à jouer. Je m'amuse beaucoup en créant. Ça ne m'ennuie pas du tout. Mon travail ne m'ennuie pas du tout. Quelquefois, c'est long, les essayages. Ça ne m'ennuie quand même pas. Pas vraiment. Et pourtant, Agnès B... J'ai des visites. J'ai des amis qui viennent me voir pendant que je travaille. J'adore. Alors, tu dis que tu ne t'ennuies pas. Mais pourtant, Agnès B, c'est à l'esprit du commun des mortels que je suis. C'est une énorme entreprise. Donc, ça doit être lourd à gérer. Mais je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule. Je travaille avec des gens. Tu délègues beaucoup. Il y a plein de gens super. Il y a mon fils qui organise des choses plus sérieuses. Moi, je suis plus à m'amuser au sixième. Parce que je joue à la poupée quand j'habille les mannequins. Après, c'est drôle. Parce que je fais des assemblages de vêtements. Tu veux nous dire que tu joues encore à la poupée ? Non, mais parce que faire des assemblages sur les mannequins suivant leur physique, celui-là, les cheveux comme ça, je ne vais pas lui mettre ce que je mettrais à l'autre qui a les cheveux longs, longs, par exemple. À chaque fois, je stylise les mannequins au moment du défilé. C'est très marrant. C'est très intéressant. Parce que j'essaie d'aller dans un autre sens. Ce n'est pas des stéréotypes. Je prends un peu des personnalités, des visages différents, comme il y a dans la rue des gens différents. C'est plutôt comme ça, mes défilés. J'aime bien. Est-ce que styliste, c'est finalement semblable à ce qu'on appelle un artiste plasticien et ce que, par exemple, tu montes dans la galerie ? Est-ce que c'est le même type de personnes, d'individus ? Est-ce que tu te considères comme une artiste ? Non, non. Déjà, quelqu'un qui dit je suis poète ou je suis artiste. Mais comment tu te qualifies alors ? Styliste. Je suis styliste. Et on peut tout styliser, en fait. C'est ça que j'aime dans ce mot qui est écrit dans mon passeport, d'ailleurs. Je suis styliste. Et styliste, ça veut dire qu'on peut styliser beaucoup de choses. J'aime beaucoup dessiner les endroits où on a une boutique, où chez moi, je peux dessiner une partie de ma maison. On peut styliser beaucoup de choses. C'est ça que j'adore, d'ailleurs. Je ne m'ennuie jamais, c'est ça aussi. Pardon ? Je ne m'ennuie jamais. Oui, ça, je crois qu'on a compris que tu ne t'ennuyais jamais. Mais alors, par exemple, qu'est-ce que tu as comme autre projet qui soit différent de tout ce que tu as fait jusqu'à présent ? Ça va. En ce moment, je m'occupe du Brexit. Du Brexit ? Le Brexit, voilà. Parce qu'avec ce qui s'est passé à Londres, c'est encore plus que jamais envie de manifester quelque chose. Nous, Français, eux, ils sont venus se faire tuer pendant la guerre de 40 sur nos plages. On peut quand même leur dire qu'on a envie que vous restiez avec nous. Ce qui semble... Ça fait partie de l'Europe, l'Angleterre. C'est un équilibre. On a besoin... Un ISB politique, tiens. C'est nous, ça. J'ai toujours aimé la politique. Depuis, toujours, j'aime la politique. Mais tu n'es pas une militante. Enfin, c'est ce que tu dis. Non, je suis une citoyenne. Je n'ai pas envie que quelqu'un vienne. C'est la figure des gens qui travaillent chez moi parce que j'ai dit ça ou ça, etc. Donc, j'ai une politique réservée. Autant que je peux. Et pour peut-être mettre... On va terminer. Donc, voilà. J'avais choisi le B pour illustrer cette dualité du beau et du bien. Et en fait, je vais la chercher chez un des très grands artistes du XXe siècle qui s'appelle Mondrian. Et donc, toute la dynamique était de réussir la collusion entre l'esthétique et l'éthique. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient, qui te plairait, ça aussi, d'être arrivée à réussir cette collusion ? C'est une très belle idée. C'est une très belle idée. J'aime beaucoup l'idée d'esthétique, éthique. Je trouve qu'en effet, ça va très bien ensemble. Mais c'est des bien beaux mots que je ne m'approprie pas, même si je les aime. Je n'oserais pas me les approprier. Et alors, à la fin de ton nom, il y a un point. Il y a un point. Or, ordinairement, quand il y a un point, ce qui précède est en majuscule. Et tout ton nom est en minuscule. À quoi ça correspond, ce choix ? Je crois que j'aime bien le mode mineur, en fait. C'est une manière de... Oui. Je ne sais pas, il y avait YSL. Et puis après, moi, j'ai fait Agnès B, comme ça. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait Agnès B. Mais je me suis dit que l'écriture, c'était joli, en fait. Et ma mère, elle voyait ses chemises avec Agnès B dans la nuque. Là, ça les faisait bizarre. C'est ce qu'elle me disait. Elle voyait mon écriture. Et juste pour terminer comme ça, puisque tu fais allusion à ta maman, dont il y a une très belle photo dans le livre. Très, très belle photo de 47. Oui, elle était très belle. Avec ce chapeau, avec tous ces matériaux, d'ailleurs. C'est une photo qui, je pense, a dû avoir beaucoup d'influence. Terminons par une note familiale, parce que la famille, pour toi, c'est très important. J'ai une famille importante, puisque... Cinq enfants, 16 petits-enfants, deux arrière-petits-enfants. J'ai le compte ? Oui, exactement. Oui. C'est important, la famille ? C'est important parce qu'ils sont là, que je les aime et qu'ils font partie de ma vie. Et voilà, j'ai ma famille, j'ai mes familles, disons. J'ai des familles. Et puis, évidemment, j'ai ma famille, mes petits-enfants. J'essaie de savoir lequel n'aime pas les épinards, celui qui veut de l'avocat. 16. Voilà. J'étais grand-mère à 41 ans. Et j'étais enceinte de ma dernière fille. Voilà. Pour ça qu'il y a... Les générations sont confondues, c'est ça ? Mais je me dis, on va être dans le troisième âge ensemble, maman. Non, voilà. C'est ça, cette famille. Mais j'ai ma famille d'amis aussi. Et puis, il y a la famille Agnès B. Bien sûr. C'est-à-dire, celle qui porte cette marque. J'ai beaucoup d'amis chez Agnès B, aussi. Bien sûr. Donc, on passe tellement de temps ensemble. C'est important, ça. C'est rare que ça pète. On passe beaucoup de temps ensemble, mais c'est rare que ça... Non, ça va bien. Ce sont beaucoup des jeunes, non ? Non, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 30 ans, d'autres qui sont là depuis 20 ans. Non, il y a... Et il y a 24 ethnies d'origines différentes chez nous. 24 ethnies ? Oui. C'est fou, hein ? C'est une planète. Oui. C'est la galaxie Agnès B. Voilà. Merci, Agnès. Merci beaucoup. Peut-être maintenant, on va laisser parler le public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, il y a une question ici. Je voudrais poser une question à Agnès B, parce que je connais bien ses vêtements. C'est-à-dire qu'elle a duré dans une très longue durée. Et en fin de compte, dans ses créations, je trouve qu'elle reste toujours à peu près dans la même façon de faire. Et ça dure. Je veux qu'elle m'explique comment elle fait cette magie-là, quoi. Mais je ne sais pas, je continue à faire les dessins. Je les donne à l'atelier, puis ça existe. Je fais des dessins à plat, très simple. Je ne fais pas des silhouettes de mode. Je fais des dessins à plat pour qu'on ait bien les proportions. Et l'atelier connaît mes dessins. Et on travaille comme ça. Après, on fait les essayages de la toile. Et après, on le fait dans le tissu. C'est très long, tout ça. Ça prend du temps. Mais on arrive à un résultat. Il faut qu'on soit content. Ce que je voulais dire, c'est que ça ne change pas beaucoup. Mais ça dure. Ça continue à plaire. Ah oui, mais il faut toujours des nouvelles idées quand même. Ah oui ? Ben oui, bien sûr. Il faut des nouvelles idées. Mais une veste qui est bien, on la fait dans un autre tissu. Après, on l'oublie. On la refait plus tard. Les gens me demandent le truc que j'ai fait il y a 10 ans. Alors je me dis, tiens, c'est une bonne idée. Je vais la refaire, la robe. C'est un peu comme ça. C'est un enchaînement. C'est un enchaînement de choses. Voilà. Je crois qu'il existe un dicton anglais. Never born in town. C'est pour ça que vous ne faites pas de marron depuis des éternités. Il faut parler plus fort dans le micro. Je n'ai pas tout compris. Il me semble que ça fait longtemps que dans vos tons, dans vos collections, il n'existe pas de brun. De marron. Oui. Et je fais référence donc à cette maxime anglaise, Never born in town. Ah oui. En tout cas, pas de chemise brune, déjà. Vous avez raison, c'est marqué. Voilà. Donc déjà, pas de chemise brune. Mais un beau chocolat en pull, c'est très beau. Je ne sais pas s'il n'y en a pas pour l'hiver prochain, monsieur. Peut-être. Eh bien, merci. Il y a... Oui. Il y a d'autres. Attendez. Pour qu'on vous entendre, madame. Dans toutes les pièces que vous avez créées pour les femmes, depuis vos débuts, est-ce qu'il y a une pièce intemporelle à laquelle vous tenez tout particulièrement ? Une ou deux ? Il y a le fameux cardigan pression qu'on a fait à toutes les longueurs, à toutes les tailles. Ah ben voilà, le cardigan pression, c'est ce qu'on connaît le plus de moi et c'est ce qu'on a été copié milliers de fois et on continue à en faire, on change la forme. Mais les pressions, je ne sais pas, je suis marquée par les pressions. Oui, oui, on les fait toujours, oui. On les fait brassière, manche courte, on les fait en gilet. Et Kadija qui pèse 150 kg, elle a un cardigan pression jusqu'aux genoux qui travaille chez moi. Donc il doit y avoir, je ne sais pas, 70 pressions du haut en bas. On lui a fait des spéciaux. Totalement indépendamment de ce que vous faites. J'adore les... Une fois, j'ai repris l'imprimé de Botticelli du printemps. J'ai refait faire le dessin du printemps de Botticelli qui est sur sa robe là, par exemple. Mais toutes les époques, c'est passionnant. Mais mon époque préférée, c'est le 18e siècle. Je trouvais ça d'une grâce. Mais j'étais élevée à Versailles, ça m'a peut-être marquée. Et je fais souvent des allusions aux vêtements du 18e siècle. Je fais la ligne d'ailleurs, là, avec ma main. C'est vrai que c'est un peu comme ça. Oui, mais j'arrive à faire des vêtements du 18e siècle qu'on peut porter à Paris maintenant. Oui, c'est ça qui m'amuse. Oui. Dans vos collections, il y a... J'allais dire de plus en plus, mais moi, je vous suis depuis 30 ans. Je viens de Lyon. La boutique de la rue Tupin, ça a été pour moi une découverte. Ma mère trouvait que c'était cher. Mais n'empêche qu'elle portait les fringues quand je lui donnais après. J'ai aujourd'hui 50 ans. Vous avez développé, je pense, peut-être depuis une dizaine d'années, les impressions photo sur des vêtements. Peut-être plus d'une dizaine d'années. C'est pour ça que j'allais dire de plus en plus, mais en fait, c'est venu peut-être à une certaine période. Est-ce que les photos que vous imprimez, ce sont des photos d'artistes ? Non, c'est que mes photos à moi. D'accord. J'ai tellement d'amis photographes que si je commence à dire, tiens, je vais faire une photo avec toi, tout ça. Donc, c'est que des photos à moi que je prends dans l'idée de faire des vêtements avec. Ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Et c'est imprimé souvent à Lyon, d'ailleurs, en numérique. Je porte la ville de Lyon et la ville de Lyon et la classe de Lyon. Merci beaucoup. Merci. Oui, moi, c'est plutôt une question par rapport au domaine artistique. En fait, j'ai l'impression qu'en tant que galeriste, vous donnez la possibilité aux artistes d'être libres. Vous leur faites confiance. Et à chaque fois que je vais voir vos expos, je sens une grande liberté dans l'accrochage, dans les choix, et des prises de risques aussi. Et moi-même, étant artiste, j'ai eu souvent dans mon parcours des problèmes avec mes galeristes que j'ai souvent quittés parce qu'en fait, il y avait une sorte de pression. Et je me dis, est-ce que pour être galeriste, il faudrait au moins être comme vous, c'est-à-dire être aussi proche de la création pour pouvoir comprendre en fait l'enjeu de ce que c'est que d'exposer, de s'exposer, de se vendre ? Oui, parce que j'ai la chance tout de même d'avoir une galerie, mais d'avoir une autre activité, ce qui n'est pas le cas de toutes les galeries. Il y a des galeries qui doivent vivre de ce qu'elles font. Donc souvent, ça les amène à demander aux artistes toujours les mêmes choses, celles qui se vendent. Du coup, l'artiste se perd. Oui, oui, de répéter. Voilà, de répéter. Fais-moi plusieurs fois la même chose parce que ça se vend. Voilà, donc il faut faire attention. Je pense que l'artiste doit toujours être là où on ne l'attend pas. Alors quand l'artiste commence à se répéter parce que ça se vend, ce n'est pas possible. Alors il y a des galeries qui sont un peu... Mais ce n'est pas facile pour les artistes actuellement aussi. Mais pour les artistes, pour les galeries aussi. Pour les galeristes aussi parce que... Mais oui, bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Dans lesquels, enfin actuellement, financièrement, c'est de plus en plus compliqué. Oui, c'est compliqué. Il y a 10, 15 ans, c'était plus facile. Mais je trouve qu'en fait, justement, moi qui suis aussi enseignante à l'école des Beaux-Arts, je vois mes étudiants quand ils sortent. Ils sont prêts déjà à faire ces compromis. Et je trouve ça très inquiétant. Moi, j'en connais. Je trouve ça très inquiétant. Non, parce que... Enfin, en tout cas, ceux que je connais des Beaux-Arts, parce que je suis la marraine des Amis des Beaux-Arts, je suis la présidente des Amis des Beaux-Arts. Et on a créé un prix Agnès B pour les élèves. Il y a d'autres prix, là. Ça va être remis fin juin. On le fait tous les ans. Et donc, il y a des artistes que j'ai connus par les Beaux-Arts qui sont vraiment des formidables artistes et qui ne sont pas prêts de faire des compromis, pour l'instant en tout cas, ceux que je connais. Voilà. D'accord. Et sinon, je voulais juste... Quand vous avez évoqué... Quand Philippe a évoqué, en fait, cette aide que vous faites sur des projets, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi par rapport à une autre activité, parce que je suis aussi art-thérapeute. Et j'interviens dans le 93 avec des femmes, en fait, musulmanes qui n'ont rien. Et en fait, on a 400 euros pour un an de travail. Enfin, c'est des budgets vraiment ridicules. Donc, voilà. Si c'est des choses que vous pourriez soutenir... William. William. Il est là, non ? Bon, vous pourrez voir William peut-être pour donner vos coordonnées. Ah, ben, ce serait vraiment super parce que j'étais malheureuse de devoir les quitter l'année prochaine parce qu'on n'avait plus d'argent. Ah bon ? Bon, alors. Voilà. On va voir. Merci beaucoup. Merci. Oui ? Attendez, s'il vous plaît. Prenez le micro quand on vous entende. Merci. Bonsoir. J'aurais aimé savoir... En fait, vous avez combien d'œuvres d'art ? Quand on vous entend... J'en ai 3000 à peu près. D'accord. Et en fait, je voudrais savoir comment vous vivez avec ? Ah, ben, il y en a... Elles sont rangées très bien. Il y a une personne qui s'occupe de la collection qui travaille justement avec les musées qui nous empruntent des œuvres, tout ça. On fait des accrochages. On fait beaucoup de choses. Et on gère les relations avec les artistes, tout ça. Mais chez vous ? Mais chez moi, j'ai une maison. C'est la maison qui décide que ça va bien là ou pas. D'accord. Il n'y a pas trop de choses chez moi, mais il y a des choses que j'adore. Mais j'ai remarqué déjà que ma maison, qui est une vieille maison, 17, basse, comme ça, simple, il y a des choses qu'elle ne veut pas. Et est-ce que votre famille vous emprunte des œuvres ? Pardon ? Est-ce que votre famille, parce que vous avez quand même une grande famille avec vos cinq enfants et tous vos petits-enfants, est-ce qu'en fait, ils vous empruntent ? Ils ont le droit d'en emprunter tant qu'ils veulent, mais je crois que ça leur fait peur. Ils ont peur de les perdre ou de les abîmer, je ne sais pas. Mais alors du coup, à la maison, je fais tourner des œuvres, je vais en mettre des différentes de temps en temps. Voilà. Merci. Et ce que j'espère, c'est vraiment pouvoir montrer cette collection à tout le monde. Alors le 17 octobre, ça sera 150 pièces de ma collection. Voilà. Il y a beaucoup de photographies, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'artistes que j'ai découvert surtout et dont j'ai acheté les œuvres quand ils n'étaient pas connus encore. Beaucoup. Ça, c'est mon honneur. Vraiment. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention qui est très riche. Merci. Je voulais savoir si vous aviez des artistes contemporains qui vous inspiraient aujourd'hui parce qu'on sent que vous vous nourrissez beaucoup de l'époque, de ce qui se passe. J'ai l'impression que... Je voulais savoir, j'ai l'impression que vous vous nourrissez beaucoup de l'époque, de tout ce qui se passe. Et est-ce qu'il y a des artistes contemporains qui vous inspirent ? Et lesquels ? Qui m'inspirent ? En général. Oui, en général. Il y en a pas mal qui sont dans les rues, donc je vois des choses... On découvre toujours des nouvelles choses dans les rues, des papiers collés avec des dessins. Il faut ouvrir les yeux dans les rues parce qu'il y a vraiment des gens qui font des choses bien, même si tout n'est pas bien. C'est pas parce que c'est un grave que je trouve ça bien. Mais il faut regarder ce qui se passe sur les murs et puis même des phrases, des cris, des trucs qui font sentir Paris, qui font sentir les villes. On sent les villes à travers ce qui est écrit sur les murs. Je trouve ça intéressant. Et alors, citer des noms d'artistes, c'est compliqué. Je ne sais pas, il y a des artistes jeunes qui ont entre 25 et 30 ans, certains qui sortent des Beaux-Arts. J'ai connu Claire Tabouret, Claire Chénier, ces deux filles-là. Et dans les Graffeurs, il y a Bodlok, il y a Kader Benchama que j'ai connu et que j'expose depuis maintenant longtemps déjà. C'est une rencontre d'il y a presque dix ans, je pense, d'ailleurs. Je crois que tu es là, Kader. Claire, un très, très grand artiste. Et Claire aussi ? Ah oui, ben voilà. Claire. Ah oui, je ne vous voyais pas. Bon, voilà, ce sont des histoires qui se créent comme ça, dans la connivence, dans l'échange, justement, dans mon admiration pour leurs travaux. Voilà. Et en plus, de les voir évoluer, c'est vraiment un bonheur, un privilège. Voilà, que j'aime partager en les montrant à la galerie. Voilà. Il y avait d'autres... Il y avait d'abord, madame. Pardon, j'ai une dernière question. Je voulais savoir si vous pensez quand même que notre monde est un peu à côté de la plaque en ce qui concerne les valeurs spirituelles de l'humanité et notamment, vous dites que vous ne faites pas de la mode, vous faites des vêtements. Et aujourd'hui, je trouve que la mode fait beaucoup de mal. On est dans un esprit mercantile épouvantable où on vénère plus un sac Chanel qu'un grand scientifique. Et je me demandais si vous aviez fait Tara et que vous vous intéressez aux artistes d'art contemporain parce que, quelque part, vous avez réussi dans ce milieu des vêtements, mais que vous trouvez quand même que c'est un peu une sorte de pollution spirituelle. J'ai entendu la fin de la phrase. Je voulais vous dire que... la mode est quand même quelque part, aujourd'hui, une pollution pour moi, spirituelle. Ah oui ! Je trouve ça... Est-ce que vous êtes allée à côté de ça ? Parce que, quelque part, vous vous êtes dit que je ne peux pas me résumer juste à ce métier. Il faut que je fasse autre chose. d'abord, je n'ai jamais fait de publicité. Oui, oui. Jamais. Parce que, justement, je trouve que... Bon, ce n'est pas la peine, je ne vais pas développer le sujet de publicité parce que c'est long et puis que, justement, on est complètement débordés d'images de femmes dites idéales avec des sacs magnifiques et tout. Bon, au secours, au trop. Et alors, finalement, ce que... Moi, je sais que j'avais une valise, quand je partais en vacances, quand j'avais 12 ans, j'avais un pull, deux t-shirts, deux culottes, un pantalon et une jupe. Voilà. Maintenant, on consomme tellement de vêtements. Je crois que j'ai gardé mon truc quand j'étais petite où on avait ce qu'il fallait de bien. Voilà. Juste. Autant qu'on peut. C'est pour ça que j'essaie de faire des vêtements justes. Pour pas qu'il y ait cette surconsommation, justement. Il y a beaucoup trop partout. Et maintenant, c'était bon. Voilà. Sans parler de la guerre des prix sur les vêtements. Juste une dernière. Je veux surtout vous remercier. En fait, je travaille dans la musique classique et j'ai découvert il y a quelques jours, vous souteniez le projet orchestre au Bahu. Et je voulais absolument vous remercier et faire part à tout le monde que c'est en fait un programme qui s'appelle La France s'engage, qui soutient des programmes dans différentes matières ou dans différents arts. Et c'est jusqu'à minuit ce soir, vous pouvez soutenir orchestre au Bahu. Et Agnès B a fait le plaisir de... Voilà. Vive orchestre au Bahu. Exactement. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.